Pour être dans de bonnes conditions, on a choisi l'outil Jitsi qui est un outil open source et donc qui respecte vos données, qui ne vous vole pas vos données et ça nous met en condition parce que le sujet c'est l'open source et on a fait l'effort de passer non pas sur Zoom et sur les autres outils qui peuvent exister, qui ne sont pas open source. Donc voilà pour la petite introduction technique pour ce webinaire. Bon webinaire à tous et à toutes et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Effectivement, moi je me présente, je suis consultante chez Open Source Politics. Je ne sais pas si Virgile voulait faire un petit mot d'introduction avant ou juste se présenter. On a pu, Virgile Deville, cofondateur d'Open Source Politics et normalement parmi nous. Oui, bonjour. Alors moi je suis juste là effectivement pour en apprendre autant que vous. Je suis un des cofondateurs d'Open Source Politics. C'est un sujet important, effectivement l'open source, le libre chez nous et on est content de partager un petit peu les choses qu'on a pu apprendre au cours des 3-4 ans qu'on a commencé cette aventure. Mais aujourd'hui, moi je suis là en backup au cas où il y a besoin de répondre à une question ou ajouter quelque chose. Et puis je vous souhaite un bon webinaire à tous. Et merci d'être là. Effectivement, il y a pas mal de sujets. Donc il y a le fait que l'open source, ça soit un sujet qui est vraiment important, important par exemple pour Open Source Politics. Mais il y a aussi le fait que la raison pour laquelle on voulait faire ce webinaire, c'est une question qui s'ancre dans le contexte actuel du numérique qui agit sur notre quotidien, de quel type de numérique est-ce qu'on souhaite, quel type de tracing est-ce qu'on souhaite aujourd'hui, avec quel type d'algorithme, avec quel niveau et degré de transparence. Et de plus en plus de consultations se font aujourd'hui sur le jour d'après, le monde d'après, la technologie d'après. Et d'ailleurs, ces consultations se font d'ailleurs pour la plupart sur des outils, des plateformes open source. Donc c'est vraiment une question qui se pose, ce pont entre la démocratie, l'open source, le choix de technologie, la transparence, etc. Et donc pourquoi, la question de pourquoi est-ce que ça devient la norme est une question assez pertinente en ce moment. Je vais, même si je suis sûre qu'il y a des experts de l'open source dans les personnes présentes aujourd'hui, je vais quand même introduire le concept. Donc concrètement, en quelques mots, l'open source est un logiciel dont le code source est en accès libre, qui est né du logiciel libre. Et il y a vraiment avec l'open source une mise en avant des avantages du partage du code et justement une collaboration entre entreprises à la fois qui déploient le logiciel, mais aussi les entreprises qui font évoluer le logiciel. Et donc il y a vraiment une priorité derrière l'open source à la collaboration. Et un point important, c'est que l'open source, ce n'est pas une fin en soi, c'est un terme qui évoque 50 nuances, d'où le 50 nuances d'open source. Et autre chose qui est importante, qui évolue aussi avec la thématique du logiciel libre. Donc aujourd'hui, on décide, par exemple, la plateforme qu'on déploie, on la présente souvent comme un logiciel libre et open source. Et ça, c'est parce que justement, l'évolution s'est faite de concert. Donc, pour un petit point sur le logiciel libre, il y a quatre libertés qui ont évolué au fil du temps, donc qui se sont ajoutées à chaque fois. Donc à la fois la liberté d'utiliser, la liberté de copier, la liberté de redistribuer et la liberté d'améliorer le logiciel et de publier ces changements. Donc ça, c'est vraiment un point, c'est octroyer à qui le souhaite ces quatre libertés. En anglais, le logiciel libre, c'est free software. Et il faut savoir que ce n'est pas free as in gratuit, mais free as in freedom. Donc le fait qu'aujourd'hui, quand on veut préciser que libre est l'open source, on ne veut pas dire gratuit, c'est qu'aussi la communauté de développeurs qui fonctionne sur ce... qui font évoluer ce logiciel, sont souvent payés pour maintenir et le faire évoluer. et il y a un modèle économique qui s'organise autour pour être justement une économie de services, de dons, et pas une économie de licence où la licence peut être vendue à quelques milliers d'euros. Voilà. Et finalement, petite question, comment savoir si un logiciel est open source ? En général, de demander le lien vers la page qui héberge le code, ça vous permettra de voir si ce code a été publié et s'il a été aussi publié en intégralité ou en partie. Donc ça, c'est un bon indicateur. Et si un logiciel est open source, on verra dans la prochaine slide qu'il doit être justement facile à installer pour l'autre et facile à finalement être diffusé. Donc, effectivement, l'open source, c'est un terme chapeau qui regroupe plusieurs nuances d'open source. Donc on a différents degrés d'ouverture. Donc à la fois, vraiment le degré premier qui est finalement la publication du code. Donc avec un code qui est publié sur GitHub, GitLab ou autre plateforme de partage qui est aussi correctement maintenu et vraiment bien documenté pour faciliter justement cette installation. Et finalement, après, on va avoir un autre degré qui va s'ajouter et qui est souvent naturellement, qui est amené naturellement. C'est justement le fait qu'autour de ce code source qui a été publié, une communauté d'acteurs pluridisciplinaires, donc des chercheurs, des développeurs indépendants ou pas, des entreprises, donc encore une fois qui soit proposent le logiciel, soit qui font évoluer le logiciel, se réunissent autour de ce logiciel. Donc ça, c'est vraiment le deuxième degré. Et nous, aujourd'hui, on va justement revendiquer ce dernier degré du bien commun numérique, un réel bien commun, parce qu'on réalise aussi que toutes ces étapes, en fait, et nous le font des factuels, et dans le développement et même à l'extérieur, dans le grand public, on va de plus en plus vers le sens du partage, la collaboration, et qui veut dire partage et collaboration, veut dire gouvernance aussi, et une sorte de gouvernance démocratique du code, donc avec à la fois une ressource bien définie, une communauté d'usage, donc cette communauté qui apparaît déjà dans le deuxième degré, mais une communauté qui discute et qui décide sur ce logiciel, et donc finalement, les livrables qui en découlent et les finalités qui en découlent, c'est vraiment un contrat social ou une charte d'utilisation partagée, plus qu'une charte d'utilisation, un contrat qui régit justement le déploiement du logiciel et même les limites en fait de l'idée derrière ce logiciel, et donc un contrat social, un club utilisateur qui vient appliquer les conditions d'utilisation, donc la gouvernance démocratique comme on l'a dit, et cette gouvernance démocratique qui vient influencer justement la feuille de route du fait que cette feuille de route est finalement co-construite, décidée ensemble, donc une nouvelle fonctionnalité va être proposée, votée, décidée, priorisée et ça au sein d'une gouvernance d'une communauté internationale et pluridisciplinaire. La chose à savoir c'est qu'aujourd'hui bien souvent les projets s'arrêtent au degré premier de l'open source, d'ailleurs on a une petite autographe, je le précise, donc c'est-à-dire à la publication du code et parfois même à la publication partielle du code, donc certaines continuités seulement sont publiées, à savoir qu'aujourd'hui la priorité est de, enfin la priorité en tout cas socialement, c'est vraiment d'aller vers ce bien commun numérique. Voilà. Et donc, voilà, merci beaucoup Héloïse pour ce petit rappel sur l'open source qui est en fait indispensable pour la suite. On va parler plus en profondeur de la démocratie, donc je ne vais pas passer le webinaire à faire une définition de la démocratie, je pense que autour de la table tout le monde connaît un petit peu les définitions et les grands principes, mais ce qui est important de savoir, c'est que la démocratie, il y a besoin de décisions prises collectivement et donc d'une collaboration. Il y a un grand besoin de transparence du gouvernement envers les citoyens et même d'organisation envers une communauté. Et la participation, c'est aussi la clé de la démocratie. Et en fait, on retrouve ça tant bien dans les logiciels open source que dans la définition de la démocratie. Et donc en fait, nous, notre cœur de métier chez Open Source Politics, c'est d'organiser la démocratie avec des outils numériques et en fait, le lien entre la source et la démocratie, il se fait très naturel vu que les définitions sont franches. Je laisse Héloïse continuer sur les démarches participatives et la démocratie. Merci. Du coup, effectivement, la question qu'on se pose là, c'est la question du webinaire, pourquoi l'open source dans les démarches participatives ? Et il y a quatre points principaux qu'on voit du côté d'OSP, c'est vraiment avoir une technologie dont on connaît l'origine et la nature et surtout une technologie sans créer de relation de dépendance vis-à-vis d'un acteur en particulier. Je donne un exemple avec l'exemple que j'ai dans ma tête, donc Jitsi. C'est vraiment les personnes qui s'organisent aujourd'hui autour d'un logiciel comme Zoom et vraiment s'organisent surtout en temps de confinement autour de ce logiciel. En fait, on crée une dépendance de par leur organisation et ne savent pas en fait et apprennent aujourd'hui que Zoom a eu des failles sur par exemple l'idée de la protection des données ou alors les cyberattaques qui peuvent se voir et en fait en ayant créé cette dépendance, ça met en risque justement l'organisation interne de l'arrivée d'entreprise ou de l'institution publique. ce qui est important c'est justement d'enlever cette relation de dépendance vis-à-vis d'un acteur en particulier et d'avoir un degré de transparence sur justement l'algorithme même du logiciel. Ce qui est important pour à la fois la relation citoyenne gouvernement où le citoyen doit avoir une notion de ce que le logiciel va faire dans son quotidien et notamment le fait que c'est ce logiciel même pour les entreprises qui vont dessiner le futur de leur organisation et ou de leur ville région au pays. Donc ça, c'est connaître, avoir un degré de transparence sur le logiciel. Ensuite, c'est toute cette notion de gouvernance collective dont on a parlé qui est en fait une mutualisation de l'investissement. Donc ce que ça veut dire c'est concrètement aujourd'hui une institution publique ou une organisation veut investir dans une fonctionnalité qu'elle souhaite sur le logiciel. Cette fonctionnalité va être développée grâce à l'argent qui est investi par cette institution et cette fonctionnalité va profiter à l'ensemble de la communauté. Donc il y a vraiment une notion dans cette gouvernance collective et dans cette mutualisation de l'investissement que finalement l'investissement public va dans un logiciel à un pacte public. Donc c'est vraiment cette notion qui est importante. En plus justement de la décision collective sur la feuille de route et le partage de bonnes pratiques, je pense que c'est de toute façon intéressant pour les organisations de savoir ça. que justement l'évolution du logiciel aussi est décidée en communauté et que l'investissement aussi est mutualisé. Voilà. Le troisième message c'est finalement une volonté de faire un signal fort et comme disait Léna de faire correspondre la forme et le fond, c'est de faire transparaître ces messages de démocratie qui sont aujourd'hui revendiqués par plein d'acteurs économiques à juste titre et de faire transparaître ces messages de démocratie, de transparence, d'inclusion, d'égalité avec les choix technologiques qui sont faits au sein de la boîte et au sein de l'institution publique. Donc ça, c'est un sujet qui va au-delà d'une première consultation. C'est vraiment un sujet qui a un impact direct sur la culture numérique même d'une organisation. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui justement, on rend cohérent finalement les messages qu'on porte et les technologies qu'on choisit. Voilà. Et finalement, le dernier point qui met un peu un accent sur le pont qui existe aujourd'hui entre open source et open data et le fait qu'aujourd'hui toutes les données qui sont générées par un logiciel libre, ces données finalement sont reproductibles grâce au libre accès du code source et de la transparence de l'algorithme. Donc ça, concrètement, c'est un respect, comme on a écrit, un respect des préconisations en matière d'open data. Ces quatre éléments-là, c'est des ingrédients qui sont aujourd'hui nécessaires, qu'on juge en tout cas nécessaires pour garantir la confiance des participants, une confiance qui est nécessaire pour les démarches participatives. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, nous ne sommes plus les seuls à en parler. C'est une préconisation qui est publique et qui est revendiquée justement par des organismes de protection de liberté et de privacy. Et donc, on a à la fois la loi de 2016, la loi de l'aumère pour une république numérique qui en fait élargit le champ d'application de l'open data pour intégrer le code source et qui appellent à l'open source via cet élargissement et qui voient l'open source, enfin, qui voient le code source comme une donnée à publier. Ensuite, on a le rapport de HACNI qui a été fait exclusivement sur les civic tech données et démos et qui appelle vraiment à rendre visibles et compréhensibles les choix techniques de la démocratie et de ces procédures et qui revendiquent que c'est primordial pour légitimer les technologies civiques, les civic tech. Et je rajouterais même que dans leur rapport, ils ont aussi souligné que toute suspicion en fait de l'outil fragilise sincèrement la sincérité de la méthodologie mise en place et du dispositif technique mis en place et que du coup, pour une meilleure auditabilité, c'est essentiel d'avoir aujourd'hui une ouverture du code. et que justement, ils appellent ça la clé, ils appellent ça justement les boîtes noires techniques et qu'il faut justement ouvrir un minimum. Et finalement, le dernier point qui est la stratégie numérique de la Commission européenne en 2018 qui appelle justement, qui met en avant les solutions open source lorsqu'elles sont équivalentes en matière de fonctionnalité, de coût total et de cybersécurité. Donc ça, c'est un point important, ce point de lorsqu'elles sont équivalentes en matière de fonctionnalité de coût total et de cybersécurité parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Les logiciels libres et open source rivalisent aussi avec les logiciels propriétaires. On peut le voir avec GT qui a toutes les fonctionnalités nécessaires pour faire un webinar et le chat disponible pour faire un webinar et aussi avec Decidim qui est dans l'encadré juste à gauche qui est très bien positionnée en tant que plateforme participative dans le monde de la démocratie pour les démarches participatives. Donc voilà, ce qui me permet de aussi faire une transition sur l'exemple de bien commun numérique qu'on a le plus rapidement. Donc Decidim qui justement dans la définition de ce bien commun numérique donné tout à l'heure reprend vraiment tous les critères. Donc que c'est un bien commun numérique qui a maintenant 4 ans qui a évolué en communauté, qui a des centaines d'implémentations dans le public et dans le privé et qui en fait est nourri par cette communauté de chercheurs, etc. et d'entreprises qui oeuvrent à faire évoluer ce logiciel. Donc en termes de chiffres, c'est 150 institutions, c'est 60 contributeurs, c'est le deuxième prix du logiciel open source le plus innovant décerné par l'Union Européenne, c'est 10 pays, 20 partenaires d'institutions, enfin de partenaires en tout cas pluridisciplinaires. Donc voilà. et ce qui est important sur le pont justement entre open source et plateforme participative, c'est vraiment des garanties que ces logiciels peuvent amener en termes de principes démocratiques. Donc à la fois, des ressources qui sont définies pour limiter, en tout cas pour régir justement le concept de l'open source et de la démocratie au sein même du logiciel. Donc il y a des contrats sociaux et via le choix même de l'open source, donc en évitant la privatisation de la démocratie et en approchant, en revendiquant en tout cas une approche multi-acteur. Et aussi, même dans la conception de la technologie, avec des réalisateurs de flou qui sont développés, tant bien pour le respect de l'idée, donc à la fois permettre une crassabilité complète de l'idée qui est portée par le citoyen ou par le participant, dû à la fois du dépôt à la mise en œuvre, à la synthèse de l'idée, des idées. Et ce qui est important, c'est vraiment décidime et en général dans la mentalité du bien commun numérique, le respect pour les contributions et le respect pour le participant est vraiment privilégié. Donc l'open data, on a un peu vu tout à l'heure, mais c'est une mise à disposition aussi des données vers une API, c'est des exports anonymisés pour faciliter une analyse et c'est aussi un gage de transparence. Et donc du coup, ce que je disais sur la conception du logiciel même, c'est mettre en avant vraiment basé sur un principe de privacy by design avec une sobriété sur la récolte de données, éviter la symétrie d'informations entre l'admin et l'utilisateur et le reflet d'anonymat et ça via justement soit un utilisateur qui utilise un pseudonyme ou alors qui simplement revendique la manière. Donc ça, c'était la petite partie justement sur le pont, vraiment voir un exemple de bien commun numérique qui fait le pont entre à la fois des choix techniques et des principes démocratiques mis en fait dans ces choix techniques. Donc c'est ce qu'on appellerait dans le jargon un positionnement technopolitique. Donc voilà, la petite introduction sur Decidim, on est justement une plateforme de démocratie participative qui justement, comme on disait, accueille des appels à contribution sur la plateforme avec toute une traçabilité de la décision et ça s'est fait à travers huit actions principales. Donc le fait de proposer, de voter, de consulter, de se rencontrer, de tirer au sort, de tenir informé, de sonder et de suivre les réalisations et ce qui est important à retenir ici, c'est parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de plateformes qui permettent la plupart de ces actions mais c'est important de savoir que dans chaque action et chaque fonctionnalité qui existe sur Decidim, la fonctionnalité va avoir justement un garde-fou technologique pour éviter tout, par exemple, tout changement par exemple de la contribution citoyenne ou du participant. On ne va pas pouvoir supprimer une contribution citoyenne on ne va pas pouvoir on va avoir une traçabilité de toutes les configurations qui sont sur Decidim et ça, ce n'est pas pour faire peur mais c'est vraiment pour dire qu'aujourd'hui si on travaille dans la démocratie et si on travaille pour des démarches participatives pour améliorer la démocratie réellement il faut faire des choix technologiques et mettre en avant des fonctionnalités qui respectent de fait dans le code ces principes démocratiques. donc voilà et finalement donc pour voir un peu cette idée de communauté aussi sur Decidim et à l'international avec notre communauté qui aujourd'hui dépasse sur l'Europe c'est vraiment donc nous Open Science Politics de notre côté on est une entreprise qui a deux activités principales dans cette communauté à la fois donc le déploiement de cette plateforme Decidim et la mise enfin la relation avec tous les tous les développeurs internationaux qui s'occupent aussi de Decidim etc. donc toute la maintenance toute l'évolution du logiciel et finalement toute cette activité de conseil et surtout ce transfert de compétences qu'on préconise dans le cadre d'un bien commun numérique et qui permet justement d'autonomiser en tout cas les utilisateurs de Decidim pour qu'eux-mêmes deviennent des ambassadeurs de cet outil et de ce bien commun numérique et de la philosophie qui en découle surtout dans le cadre de la démocratie et des démarches participatives donc voilà et c'est tout merci beaucoup on a le temps du coup de faire je ne sais pas quelle heure il est de faire quelques questions je ne sais pas si Léna t'as pu en récupérer quelques-unes sinon n'hésitez pas à cliquer sur lever la main qui est un bouton juste en dessous en bas à gauche et poser vos questions on est là Virginie, Léna et moi pour répondre à ces questions merci beaucoup merci Léna j'ai pas de questions sur le chat mais voilà on a un temps pour y répondre donc n'hésitez pas à le faire oui en levant la main ou alors en écrivant directement dans le chat on saura y répondre aussi c'est ça et si jamais vous comme prévu on va faire un petit un petit compte-rendu donc si vous voulez nous envoyer des questions on pourra faire une sorte de document Q&A à envoyer à tous les participants de ce webinaire et ça sera avec plaisir du coup je lis des questions en même temps quand je les vois le lien l'évolution entre logiciel libre et logiciel open source c'était plus un petit détail en fait parce qu'on entend souvent comme je l'ai dit l'open source et le logiciel libre qui va ensemble et je voulais un peu préciser je voulais un peu préciser justement là où c'est logiciel libre et là où c'est open source donc avec l'open source qui met en avant beaucoup plus le partage du code et le logiciel libre qui parle vraiment du côté un peu plus légal de la licence qui est justement la liberté d'octroyer la liberté de partager le code la liberté de modifier le logiciel pardon la liberté de enfin c'était juste pour faire une petite nuance entre les deux parce que c'est souvent interchangeable dans les définitions et Virgit si tu voudrais rajouter parce que je sais que tu voulais peut-être cette thématique t'intéresser donc si tu veux non non je pense que je pense que tu as à peu près bien répondu il y a de toute façon les termes sont souvent associés le logiciel libre c'est vraiment le mouvement qui a l'origine de cette manière de développer de la publication du code qui a mis en place les premières licences de partage du code et qui est qui est pour le coup un mouvement vraiment avec un jeu de valeur et je dirais une vision alors que l'open source est plutôt devenu en quelque sorte un standard dans l'industrie de l'informatique un peu tout le monde s'y est mis et effectivement souvent le logiciel libre est aussi open source parce qu'il partage son code le logiciel libre a tendance à aller un petit peu plus loin dans sa réflexion et dans pourquoi est-ce qu'il le fait et de comment il structure ses communautés il se gouverne et du coup on est allé un peu plus loin dans cette présentation en parlant aussi des biens communs numériques qui nous intéressent tout particulièrement parce qu'on étend le modèle à effectivement la ressource qu'on utilise et qu'on modifie collectivement la communauté qui se structure autour et sa gouvernance et ça nous paraissait un petit peu intéressant de faire un parallèle et de montrer qu'il y a juste mettre son code informatique sur un site de partage de code comme GitLab ou GitHub c'est un peu le degré zéro et que ce qui est intéressant c'est quand on va plus loin merci et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pas de soucis oui merci beaucoup à vous c'était super intéressant moi je veux bien est-ce que c'est possible de revoir la diapo sur les 150 utilisateurs et tout ça sur des CD merci pas de soucis c'est Angèle alors voilà c'est là Angèle tu sais pas si tu nous oui pardon j'avais coupé mon message je répondais mais micro oui merci c'était celle-ci merci beaucoup super et de toute façon je pense qu'on va effectivement vous envoyer la présentation dans ce mail d'ailleurs je pense que je pense que ces chiffres ont un peu évolué depuis mais mais bon on vous enverra peut-être avec des chiffres actualisés un peu voilà alors il y a une autre question dans le chat Héloïse et pardon j'ai coupé quelqu'un donc allez-y Anne-Gaëlle je sais pas si tu voulais continuer tu voulais rajouter quelque chose oui pardon excusez-moi pour savoir si vous pouvez nous parler de l'expérience actuelle le jour d'après sur comment ça fonctionne ça fonctionne pas enfin je crois qu'il y a beaucoup beaucoup d'usages d'utilisateurs et sur cette expérience un peu ou les autres expériences de l'utilisation de décidibles pendant la crise du Covid oui très bonne question il y a eu plusieurs sollicitations pendant ce temps de confinement depuis six semaines donc effectivement il y a le jour d'après qui est une plateforme à grand succès et ce c'est porté par plus de 60 parlementaires donc ça a été un gros coup et c'est super parce que il y a effectivement je crois plus de 16 000 comptes qui ont été créés je ne sais plus combien de propositions ça a viré je pense que tu sais peut-être le chiffre mais en tout cas je vais rajouter sur les autres sur les autres initiatives qui ont été faites on a eu plusieurs villes qui ont créé des espaces d'entraide donc pour justement un peu organiser la solidarité sur leur territoire donc avec des aides pour faire des courses des aides pour garder les enfants des aides pour l'école et c'était assez assez touchant de voir que ça marchait bien et qu'il y avait vraiment un lien entre la mairie et les citoyens qui ont réellement marché et moi la petite réflexion que je m'étais faite sur ça c'est que aujourd'hui la civic tech permet tellement de choses et on est sur ce secteur qui est très ambitieux et c'est super mais il y a certains moments où je pense que l'accès à l'information simple est aussi très nécessaire pour la démocratie et que du coup c'est ce type de plateforme où finalement il n'y a pas de la co-construction géniale c'est peut-être du crowd de l'écriture collaborative de loi mais au moins c'est un accès à l'information simple pour les citoyens et merci Virgile donc le chiffre de propositions pour le jour d'après c'était 6800 propositions donc voilà on a près de 7000 propositions sur cette plateforme pour moderniser un jour d'après je vais juste apporter un petit complément d'information et peut-être prendre la prochaine question d'Alex sur le jour d'après donc effectivement c'est intéressant parce que c'est l'équipe du coup de parlementaire de Paola Forteza qui s'est un peu chargée du volet technique de la plateforme et qui de part la nature libre et open source de Decidim à réaliser sa propre installation les accompagner parce qu'ils ont connu un succès très très vif quand ils se sont lancés il a fallu faire un peu le pompier pour faire en sorte que le site tienne le fort nombre de visiteurs qui se sont rendus dessus c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup il y a pas mal de contributeurs et des gens qui sont très très engagés c'est une démarche qui nous paraît intéressante de toute façon d'ouvrir les débats parlementaires à l'extérieur c'est quelque chose que l'Assemblée Nationale a initié il y a déjà une ou deux ans et qu'on les accompagne dans cette démarche là le fait que ce soit des parlementaires qui vraiment mobilisent des citoyens pour contribuer à une démarche c'est intéressant de voir qu'ils ont réussi à se rassembler à 60 et de faire un grand raout ce qui sera ensuite à voir c'est effectivement comme dans tous les processus de consultation sur quoi on aboutit quels sont un petit peu les livrables et comment est-ce qu'on utilise cette parole citoyenne il faut absolument éviter dans tous les cas d'avoir largement consulté et qu'au final on se retrouve dans un scénario où on ne prend pas nécessairement le temps de bien analyser on n'agit pas très concrètement sur les idées qui sont proposées donc on espère qu'il y aura un peu des sorties au parlement de ces fameuses contributions et que ça servira à alimenter des débats parce que ce n'est pas encore non plus extrêmement précisé pour l'instant aujourd'hui et sur la deuxième question donc d'Alex qui était comment Décidim permet d'identifier de manière unique et intègre les participants notamment pour les votes en préservant les données personnelles et les problématiques SSI donc les problématiques de sécurité informatique alors c'est effectivement Décidim en fait il vient avec une couche d'autorisation en fait de base c'est une application web toute simple où on se connecte avec son email son mot de passe et son pseudo et certains des utilisateurs de Décidim qu'on accompagne choisissent de rester sur un niveau d'identification qui est finalement très 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 faible et quand on se retrouve bah du coup dans une logique à avoir besoin de montrer pas de blanche de donner des garanties sur l'identification des utilisateurs soit dans un contexte de budget participatif parce qu'on engage de l'argent public soit dans un contexte bah limite de référendaire de vote ou même de pétition on se retrouve à avoir besoin d'avoir une identification plus précise et plus dans laquelle on peut avoir confiance des participants et c'est là où en fait Décidim offre une sorte de kit de développement où on peut développer des autorisations un petit peu ad hoc qui sont quand on identifie à travers un fournisseur d'identité fiable le participant peut lui donner des actions supplémentaires que l'utilisateur lambda n'aurait pas donc par exemple voter ça peut être aussi déposer une proposition ce genre de choses et ensuite on arrive sur la dernière partie de la réponse qui est le choix du fournisseur d'identité donc un exemple que je peux donner qui commence à bien se répandre en ce moment c'est France Connect qui peut être pertinent dans certains cas pour identifier de manière unique les utilisateurs s'assurer qu'ils répondent à un certain nombre de critères j'ai envie de dire au moins le fait qu'ils ont un compte chez les impôts ou une assurance maladie ou ce genre de choses il n'y a pas aujourd'hui de vraie solution d'identité numérique vraiment qui permet de dire citoyen français etc France Connect ne permet pas ça mais permet une approximation et c'est d'ailleurs ce qu'on a mis en place par exemple pour la plateforme de pétition du Sénat où on garantit justement l'anonymat des signataires à travers une fonctionnalité qui a d'ailleurs été créée dans le cadre de ce projet qui permet de simplement récupérer auprès de France Connect un identifiant unique créé seulement pour l'utilisation de la plateforme et on n'a rien d'autre sur l'utilisateur on sait juste qu'il existe chez France Connect et que du coup il a le droit de voter sur une pétition et après sur le sujet des fournisseurs d'identité il n'y a pas que France Connect il y en a d'autres et je crois que Brice Maillet qui travaille chez Entreouvert qui est une autre société qui édite des logiciels libres avec qui on est partenaire édite une solution qui s'appelle Public qui est un fournisseur d'identité qui est beaucoup utilisé par les collectivités territoriales qui est également quelque chose qu'on peut utiliser comme fournisseur d'identité pour des plateformes participatives ça a été le cas qu'on a fait avec un projet de la métropole de Lyon et donc voilà j'espère avoir pas été trop long pour répondre Merci Virgin Et puis il y a peut-être une autre question deux petites dernières sinon n'hésitez pas à nous les enlever on y répondra D'ailleurs à ce propos de l'identité numérique je voulais juste faire une petite parenthèse mais on accompagne l'Assemblée nationale en ce moment sur une concertation qui est justement autour de cette question de l'identité numérique et l'Assemblée nationale invite les citoyens à donner leur définition d'une identité numérique donner leur vision comment ils aimeraient se voir identifié à l'avenir parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de se connecter de différentes façons sur différentes plateformes c'est assez anarchique donc voilà si jamais vous avez envie de faire un tour sur cette plateforme de participation allez-y et proposez vos idées Merci Léna Virgin je te laisse parler Non j'ai pas fait exprès de cliquer sur l'icône mais c'était pour dire à Léna mets le lien de la consultation dans le chat si jamais ça intéresse des gens D'accord ouais il y a une autre question à la suite de ton intervention Alors je la lis suite à la réponse apportée sur la question d'Alex France Connect est certes une solution mais quelle garantie par exemple sur un budget participatif comment s'assurer du lieu d'habitation des participants donc effectivement France Connect quand on commence à regarder un petit peu plus précisément on se rend compte qu'on ne peut pas l'utiliser dans tous les cas dans le cas du Sénat c'est relativement pertinent au sens où on avait besoin d'une source d'identification nationale mais quand on rentre au niveau local c'est un peu moins clair c'est à dire que l'adresse est une donnée qui n'est pas nécessairement fiable ou renseignée dans les profils France Connect donc c'est effectivement dans le cadre du budget participatif on veut savoir que c'est par exemple les habitants d'une ville qui votent ça devient compliqué et du coup ce qui est mis en place par exemple dans la ville de Barcelone eux ils se sont fait un système d'identification un petit peu maison ils utilisent le census donc la liste électorale et j'ai envie de dire un peu la liste des habitants enregistrés pour identifier les participants donc quand on s'enregistre sur Decidim.barcelone on se vérifie contre le census de la ville de Barcelone et c'est ça qui nous donne l'autorisation de par exemple voter sur le budget participatif donc ça ils ont utilisé une méthode d'utilisation locale qui est fiable et qui permet de s'assurer que la personne réside à Barcelone et après ce qui est intéressant dans Decidim c'est comme je vous disais il y a un espèce de kit de développement qui nous permet de faire au cas par cas selon les besoins d'identification donc si on a besoin d'identifier que quelqu'un habite quelque part on peut potentiellement se baser sur comme on le disait comme le dit la brise sur des informations tierces ou même parfois il y en a qui font le choix d'utiliser des solutions relativement low tech c'est à dire avec des codes qui peuvent être envoyés par courrier postal ou ce genre de choses c'est notamment ce qu'a fait la ville de Madrid pour vérifier les participants de son budget participatif donc c'est un peu au cas par cas du coup souvent au niveau local après je pense que Brice effectivement a l'air d'avoir plus de billes sur le sujet vu que c'est leur métier donc voilà si jamais tu veux fournir plus de réponses dans le chat n'hésite pas ou prendre la parole n'hésite pas oui ou prendre la parole d'ailleurs c'est clair bonjour bonjour oui très brièvement parce que c'est le sujet sur lequel on travaille et Virgil est bien au courant nous on fait plus des démarches en ligne dans ce côté c'est pas de la participation c'est effectivement plus dans un seul sens c'est à dire qu'on va faire des formulaires que l'usager va en prendre donc c'est pas de la e-démocratie c'est de la e-administration c'est moins fun mais c'est utile aussi et donc du coup c'est souvent des sujets qui reviennent parce que vous imaginez bien quand les mairies mettent en place des prestations ils veulent que ça soit à destination de leurs habitants c'est assez logique c'est des impôts locaux c'est la logique donc on est très souvent confronté à ça la partie la plus simple telle que nous on l'utilise c'est tout simplement de faire une photocopie d'une pièce d'identité jointe dans la demande et donc il y a un contrôle humain derrière c'est assez basique la photocopie peut bien évidemment être falsifiée mais c'est pas ça le plus important c'est que tout simplement les gens à un niveau de confiance assez élevé quand même donnent une indication comme quoi ils sont bien de la commune et donc effectivement si on veut l'adresse ce qui existe en France il y a des API comme ça c'est pas directement lié à France Connect en fait quand on se connecte à France Connect je sais plus je crois qu'on ne récupère pas l'adresse c'est pas partie des données pivots elles ont été enlevées non elles ont été enlevées parce que c'était pas associable c'était des données attributaires supplémentaires mais donc du coup avec API particulier c'est un système qui fait que quand on rentre son numéro fiscal et le dernier niveau de ses revenus de l'année en cours donc en fait ça fait une clé enfin secret théoriquement qu'il n'y a que l'usager qui connaît une fois qu'on rentre ceci on va en retour le dernier revenu le revenu fiscal le nombre de parts je crois et puis surtout l'adresse fiscale ça c'est un moyen possible qui peut être utilisé mais c'est ponctuel c'est pas lié avec France Connect c'est qu'il faut faire la démarche à ce moment en rentrant ce couple numéro fiscal et un autre secret associé avec merci Brice et j'ajouterais qu'effectivement on a une on est un peu dans une approche il y a une des autorisations par défaut qui existe on va dire dans Décidime c'est une approche un peu similaire à celle que vous avez chez Entre Ouverts c'est à dire d'une autorisation où la personne quand elle remplit un formulaire avec certaines données concernant une pièce d'identité charge la pièce d'identité et l'idée c'est qu'une fois qu'on demande à un administrateur qui a potentiellement des informations sur les citoyens de valider les profils au cas par cas de valider les pièces d'identité et une fois que c'est fait quand on clique sur valider on supprime les données et la pièce d'identité pour éviter de s'exposer sur ce type de données qui sont quand même très sensibles et le profil est gardé comme étant vérifié donc là aussi on est sur de la vérification un peu manuelle c'est ça ouais merci Brice c'est que tu vois il est 10h20 donc on est déjà sur 5 minutes de plus on peut peut-être prendre une dernière question si on a une sinon c'était un plaisir de vous avoir dans ce webinaire n'hésitez pas à nous faire un feedback sur le webinaire et pourquoi pas les prochaines thématiques des webinaires donc n'hésitez pas à nous en proposer et voilà on vous enverra un petit compte rendu d'ici peu alors il y a une question sur le jour d'après le jour d'après c'est à la fois un appel à contribution en ligne des ateliers en ligne aussi et un hackathon dématérialisé et un des objectifs il me semble de ce hackathon sera de faire la synthèse des contributions donc ça sera une synthèse communautaire comme on avait pu le voir dans le grand débat où il y avait des communautés qui s'étaient mobilisées et qui avaient fait différentes synthèses à l'aide de différents moyens en testant différentes technologies je crois que c'est l'approche qui est privilégiée mais ça peut valoir le coup de vérifier sur leur site web s'ils ont précisé des informations là-dessus du coup je précise désolé je te coupe que sur ce côté on n'est pas en oeuvre nous Open Science Poétique en charge de faire la synthèse et l'aspect conseil etc notre service principal sur le jour d'après c'est vraiment du technique on n'est pas du tout en charge de toutes ces questions donc aujourd'hui on sait ce qu'on voit sur les réseaux sociaux on voit aussi que par des conversations que des synthèses intermédiaires sont faites des catégories sont créées de propositions des axes ont été un peu prédéfinis mais on n'a pas plus d'informations donc ça il faut effectivement voir sur le site directement pour voir s'il y a des informations et s'il n'y a pas d'autres questions s'il n'y a pas d'autres questions petite dernière information donc on parlait un petit peu à la fin du fait que l'open source le libre c'est de plus en plus une préconisation dans le public au niveau de l'Union Européenne de la CNIN du CENUM de la loi république numérique et c'est intéressant de voir aussi un petit peu comment ça se met en pratique dans les institutions donc il y a certes à travers la commande publique de logiciels open source mais il y a aussi la production de logiciels au sein des institutions qui est intéressante et à ce titre là il y a un programme qui est intéressant qui s'appelle EIG Entrepreneurs d'intérêt général qui est un programme piloté par la DINUM et dont l'objectif est de recruter des talents de la société civile des gens qui ne sont pas encore dans le public mais avec des compétences avec des compétences des métiers du numérique donc des développeurs des designers des chefs de projet ce genre de choses qui sont engagés sur des missions courtes de plus ou moins un an il me semble par promotion donc il y a une promotion chaque année et leur rôle c'est d'intégrer différents services de l'état pour faire des projets numériques et qui sont la plupart libres et open source pour aider un petit peu les administrations dans cette transformation numérique qui est la leur et de la faire en plus selon les principes qu'on a énoncés et donc là je crois qu'ils nous ont demandé de faire un petit message qui sont dans une logique de recruter la prochaine promotion donc si vous tapez EIG DINUM vous trouverez je pense les informations nécessaires si jamais ça vous intéresse ou alors si Léna tu as le lien tu peux le mettre dans le chat aussi je vais je vais envoyer les infos dans le mail de compte rendu mais effectivement ils font un appel à candidature du 4 mai au 5 juin donc jusqu'au vous avez un mois donc pour candidater voilà et je pense que c'est candidaté par défi donc c'est 17 défis il me semble voilà merci beaucoup et on vous enverra comme prévu ces comptes rendus et n'hésitez pas à me faire part de petits de petits feedback et on vous enverra et on vous enverra et on vous enverra Sous-titrage FR ?